Bonjour à toutes et à tous, à tout et à tous, à tout et à tout. Merci d'être avec nous ce soir pour cette rencontre avec Timothée Osterman. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. L'artiste à mi-temps, c'est le titre de votre dernière bande dessinée publiée aux éditions Sarbacane en août dernier. L'histoire de Timothée, un jeune artiste, par ailleurs assistant pédagogique au lycée Aristote-Briand. Avant de parler de ce livre, j'aimerais que l'on revienne un tout petit peu sur votre parcours. Vous êtes diplômé de l'École supérieure d'art de Lorraine de Metz. Dans votre bio, qu'on trouve sur le site des éditions Sarbacane, on peut lire « Il y apprend, à l'École supérieure d'art de Lorraine, les sombres secrets de l'art contemporain et repart aussitôt dans son Alsace natale pour se consacrer à son art mineur préféré, la bande dessinée. » Quel est votre rapport à la bande dessinée ? À quel moment est-ce que vous vous êtes dit que c'était ce que vous aviez envie de faire ? Et peut-être par rapport à ces études, qu'est-ce que, malgré tout, elles vous ont permis d'apprendre ou d'acquérir comme techniques qui vous serviront par la suite en tant qu'auteur de bande dessinée ? Oui. Comme tous les enfants, j'ai grandi avec les classiques franco-belges de mes parents. Donc j'avais des Tintins à la maison, Lucky Luke, Astérix et compagnie. Après, j'étais un élève plutôt moyen et du coup, je n'avais pas trop d'ambition à 19 ans. Et j'ai tenté des écoles d'art. Je voulais aller à l'école de l'image d'Épinal et j'étais sur liste d'attente. Et du coup, c'est pour ça que je suis allé à la messe. Mais complètement au hasard, j'aurais pu aller, je pense, n'importe où. Allô ? Ouais, c'est bon. J'aurais pu aller n'importe où. Et finalement, c'était une école plutôt d'art contemporain. Donc je n'ai pas du tout appris la bande dessinée là-bas, ni même l'illustration. Et j'avais quand même un prof de BD, Yann Lindingre, que j'ai rencontré là-bas. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'étudiants... Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants... Merci pour le micro. Comme il n'y avait pas beaucoup d'étudiants qui faisaient de la BD, on avait un peu une relation privilégiée. Du coup, il m'a suivi là-dessus. Et c'est lui qui m'a initié un peu au scénario. Mais je n'avais pas des cours de bande dessinée très classiques. C'est moi qui lui proposais des pages. Et puis il me suivait dessus, il me faisait des retours. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais justement, entre les deux, c'est-à-dire entre les lectures de l'enfance, la lecture des classiques et cette école, à quel moment est-ce que vous avez peut-être découvert une autre bande dessinée qui vous a fait vous dire que peut-être, même si vous ne maîtrisez pas encore la narration et tout ça, qui vous a fait vous dire qu'il y avait là un médium intéressant pour raconter des choses ? Oui, j'avais très peu de culture en bande dessinée avant. Et c'est vraiment au Beaux-Arts où il m'a initié. Il m'a fait découvrir l'association et des récits assez personnels et intimes. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'ai laissé un peu tout cet héritage du franco-belge derrière moi. Et je me suis dit que ce que j'ai envie de faire, c'est raconter ma vie tout simplement et raconter des choses un peu plus intimes. Mais après, finalement, je ne l'ai pas tant perdu que ça, le franco-belge, parce qu'on y revient toujours. Finalement, graphiquement, il y a des trucs qui me sont restés parce que ça fait partie de ma culture visuelle. En 2016, vous obtenez malgré tout votre diplôme, un diplôme supérieur d'expression plastique. Et cette même année, vous commencez à collaborer avec le magazine SoFoot. Et votre première bande dessinée, Voyage en tête de gondole, est publiée aux éditions Fluide Glacial. Comment est-ce qu'on se fait publier la première fois ? Et là, je pense aux deux, c'est-à-dire au premier dessin. Et on y reviendra peut-être, mais est-ce que c'est ce premier dessin que vous évoquez dans l'artiste à mi-temps, payé 217 euros, je crois, ce premier dessin. Et voilà la première publication d'une bande dessinée. Oui, certains appelleront ça du piston. Parce que du coup, c'est mon prof qui m'a suivi sur un projet. J'ai commencé le projet en troisième année au Beaux-Arts. Donc en fait, pendant quasiment un an, j'ai écrit ce projet. Et il me suivait toutes les semaines. Il me faisait des retours. Et à un moment donné, j'ai commencé à le dessiner. Il me suivait toujours. Et puis il m'a dit, je ne te promets rien, mais on va peut-être pouvoir le publier. Donc au final, je n'ai jamais envoyé de dossier d'édition. Non, non, je suis rentré par une toute petite porte. Il m'a dit, tu verras, on va t'escroquer, on ne va pas beaucoup te payer. Mais on va te publier ton premier bouquin. Et pareil pour SoFoot, en fait, c'est en venant à Paris, à un dîner avec Flûte Glaciale, où j'ai rencontré Bouzard qui dessinait dans SoFoot. Et il m'a dit, j'en ai marre, ça fait 11 ans que je fais ça. Et puis moi, j'ai pris mon courage à deux mains. Et je lui ai dit, coucou, moi j'adore le foot. Et il a pris mon adresse mail. Et après, une semaine après, je revenais sur Paris pour rencontrer les gens de SoFoot. J'avais super peur. Et ils m'ont dit, on va te payer 400 euros. Et je ne savais pas si c'était pour l'année ou pour un dessin, comme je n'y connaissais rien. Et j'ai dit, oui, pas de problème, je vous fais des factures. En fait, je n'avais jamais fait ça de ma vie, mais je suis allé un peu au culot. Et ça a marché ? Ça a marché, oui. Alors ma production, au début, était un peu... Inégale, on dit. Inégale, on va dire inégale, oui. Mais là, maintenant, ça fait... Oui, depuis 2016, donc ça fait un moment que je bosse avec eux. Et puis ça a évolué. On m'a demandé de faire... de changer. Au départ, c'était plus sur le foot amateur. Maintenant, je fais des portraits de joueurs plus connus. Mais ça se passe très bien. J'ai eu beaucoup de chance. Et je crois que j'ai eu un peu de culot aussi, où j'ai fait semblant de savoir ce que je faisais, alors que je n'étais pas tout à fait dans la maîtrise. Toujours chez Flûte Glacial, il y aura deux autres bandes dessinées, Football District et Carpe Diem. Et donc l'artiste a mi-temps aujourd'hui, avec un changement d'éditeur, puisque c'est publié aux éditions Sarbacane, l'histoire de Timothée, je le disais, assistant pédagogique au lycée Aristote-Briand. Vous le disiez, je me suis rendu compte qu'en fait, à travers la bande dessinée, on pouvait raconter ces histoires, ces expériences. C'était le cas de ces premiers livres, du premier qu'on a évoqué, où vous racontiez votre stage d'été en tant que salarié dans les entrepôts d'un hypermarché Leclerc. Pourquoi cette histoire maintenant ? À quel moment est-ce que vous savez que vous avez suffisamment de recul sur cette expérience ou suffisamment d'anecdotes ? On va parler de la façon dont vous transformez des anecdotes, des souvenirs en récits, en images. Comment est-ce que ce projet est arrivé ? Comment est-ce que s'est faite la rencontre avec les éditions Sarbacane ? J'étais un peu en fin de cycle chez Fulgacial. Il y a eu des changements de direction. Je faisais plutôt des bouquins assez longs. Et ils n'avaient pas trop l'habitude de faire ça. Du coup, j'étais déjà un peu à part. Et puis moi, je ne vivais pas bien aussi le fait de souvent être classé au rayon humour avec les blagues et les trucs. Je trouve que ça ne desservait pas forcément ce que j'avais envie de faire. Parce que je ne fais pas des livres de blagues. J'ai envie de raconter des choses quand même assez sérieuses. Du coup, pour la première fois, je me suis dit qu'il faut que je trouve un éditeur. Et ce n'est pas facile parce qu'il faut un peu regarder les lignes éditoriales. Parfois, on ne sait pas trop où placer notre travail. Moi, c'était de l'autofiction. De l'autofiction, un peu auto-bio, un peu reportage, mais pas trop. Il a fallu que je regarde un peu qui ça pouvait intéresser. Et j'ai eu une réponse assez vite de Sarbacane. Ils étaient tout de suite très motivés par le projet. Et moi, j'ai juste envie de travailler avec des gens qui sont motivés. Donc, c'était très rafraîchissant, comme on dit. Et justement, vous dites qu'ils étaient très motivés par ce projet. Dans les Jeudis de la Bande dessinée, on reçoit beaucoup d'autrices et d'auteurs qui publient des premiers albums. Comment est-ce que vous avez présenté ce projet ? C'est-à-dire, je l'ai résumé en une phrase. On va rentrer davantage dans le détail. Mais qu'est-ce que vous avez montré à ce nouvel éditeur pour leur présenter justement ce sur quoi vous aviez envie de travailler ? Est-ce que c'était des planches définitives déjà ? Même s'il y a quelque chose de l'ordre de la continuité avec les précédents albums, mais avec des changements, on va bien sûr en parler. J'imagine qu'il faut à la fois en montrer suffisamment pour que les personnes qui lisent le dossier comprennent le projet et y adhèrent. Et en même temps, il ne faut pas non plus trop en montrer parce que c'est l'idée d'une collaboration. Donc, il faut aussi montrer qu'il y a une possible évolution dans le traitement lié à l'échange avec un éditeur. Comment est-ce que ça s'est passé dans votre cas ? J'ai envoyé plus de 200 pages. Je crois que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais j'ai toujours... J'ai beaucoup de mal à montrer des projets en... Sur un livre de 250 pages. Ouais, 46. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de mal à... à me lancer, à envoyer 20 pages de storyboard en disant mon projet, ça va être ça. Parce que j'ai l'impression que le projet évolue constamment. Et du coup, j'avance, j'avance, j'avance. Et à un moment donné, je me sens obligé d'aller au bout pour voir si, tout simplement, j'ai vraiment envie de le faire. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille faire vraiment comme ça parce que c'est une perte... Enfin, c'est un peu un pari parce que si ça ne leur plaît pas, j'ai travaillé un an ou six mois ou sept mois dans le vide. Mais c'est comme ça que j'ai fait. Et ils ont fait une grosse lecture. Et après, ils m'ont proposé ils m'ont proposé des pistes d'amélioration. Et... Et j'ai rajouté 20 pages, je crois, ou 30 pages. Ça me paraissait être une bonne idée mais après, quand je l'ai dessiné, c'était un peu plus dans la douleur parce que 30 pages de storyboard, ça paraît être simple mais en fait, à la fin, les 30 pages, on les sent quand même. Et justement, très concrètement, vous dites je ne peux pas savoir si c'est vraiment une bonne idée tant que je ne suis pas allée jusqu'au bout. Dans le cas de ce livre, comment est-ce que ça se passait ? Mettre sur le papier des anecdotes, tous les souvenirs qu'on peut avoir des élèves qu'on a accompagnés. L'idée, c'est donc que vous faites du soutien scolaire mais vous accompagnez aussi des troisièmes qui vont passer le brevet. Et voilà, je me dis toujours quand je lis des oeuvres ou des autrices ou des auteurs qui convoquent des souvenirs, déjà je me dis c'est super de réussir à avoir des souvenirs aussi précis. Moi qui ai l'impression d'avoir absolument aucune mémoire et comment est-ce que ensuite on met en scène et on sélectionne les anecdotes en se disant justement que celle-ci fonctionnera en bande dessinée, celle-là peut-être qu'il vaut mieux la mettre de côté. Comment est-ce que vous typiquement sur un album comme celui-là vous avez fonctionné ? Est-ce que c'était d'abord mettre à place sur une feuille absolument tout ce qui vous passait par la tête, tous les souvenirs et voir ensuite comment est-ce qu'on pouvait raconter une histoire avec malgré tout un début, un milieu et une fin ? Comment est-ce que très concrètement vous avez travaillé ? Alors pour cet album, je n'avais pas envie de le faire au départ parce que j'avais déjà beaucoup raconté ma vie, j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup parlé du monde du travail parce que c'est des questions qui m'obsèdent un peu parce que moi je n'aime pas spécialement travailler sauf dessiner et du coup je me suis dit est-ce que ce n'est pas un album de trop où je raconte encore ma vie et au final quand j'ai arrêté quand j'ai arrêté de bosser c'est à ce moment-là où je me suis dit je vais quand même en faire un album. Ce n'est pas pendant en fait, je n'ai jamais pris de notes quand je travaillais. Je n'étais pas un espèce d'espion alors que sur mes autres mon premier album j'étais clairement un espion parce que c'était un job alimentaire et je savais que j'étais là un mois par an du coup il fallait que je prenne un maximum de notes à chaque fois alors que là c'était ma vie c'était un vrai job alimentaire que j'ai eu pendant deux ans du coup c'était ma vie de tous les deux jours ou tous les deux jours parce que c'était à mi-temps mais ça m'est venu vraiment après et une fois que j'ai arrêté de travailler c'est à ce moment-là que j'ai j'ai pris des notes en fait et j'avais vraiment des moments forts que j'avais envie de mettre qui m'avaient qui m'avaient marqué des choses soit très drôles ou soit très dures et j'avais surtout un titre aussi l'artiste à mi-temps c'est un des premiers trucs que j'ai eu d'habitude je galère un peu plus sur les titres mais là j'avais envie de parler de cette situation d'être un artiste qui galère et qui doit bosser pour vivre et en même temps sans jamais le mettre en scène c'est à dire que c'est l'artiste à mi-temps mais on voit justement que ce mi-temps on sait on comprend que vous dessinez on comprend que votre collègue lui c'est la musique qui l'intéresse qu'il se donne quelques années pour réussir dans le jazz mais forcément quand on travaille à côté on ne peut pas faire de tournée par exemple mais dès le départ aussi c'était le parti pris était clair de se dire je vais montrer justement ce mi-temps là et l'autre il n'y a pas besoin de le montrer parce que finalement ce que vous vouliez raconter c'était justement cette présence cette présence sans y être totalement et cette contrainte finalement effectivement du job alimentaire qui est vrai quand c'est l'artiste à mi-temps mais ça peut être aussi dans d'autres conditions cette idée de job alimentaire oui parce que ça induit un peu on rentre dans le livre et on comprend tout de suite que là c'est un job alimentaire et ce qui est intéressant c'est que du coup ça questionne aussi le rapport au travail parce que moi je n'ai pas spécialement envie de faire ce travail les élèves qui viennent ils n'ont pas forcément envie de travailler non plus et c'est ce qui ce qui nous rapproche un petit peu je trouvais ça intéressant ce parallèle on est tous dans le même bateau et au final on navigue un peu on navigue un peu comme ça et le fait d'être catapulté dans un lycée professionnel je ne connaissais pas du tout non plus ce milieu moi je suis assez intéressé par la sociologie et les sciences sociales en règle générale et c'est vrai que les profils des élèves en lycée pro ça a été pour moi aussi quelque chose de 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 l'ordre de la découverte aussi quoi et votre personnage le dit et votre personnage il dit rien à voir avec mes années lycées il y a un truc de d'incompréhension aussi mais pas que de génération vraiment de moi j'ai grandi dans un dans un environnement hyper avec que des blancs dans une petite ville un peu bourgeoise enfin ça n'a rien à voir c'était vraiment c'était vraiment une découverte pour moi d'être dans un dans un dans un lycée professionnel quoi tout simplement où eux vont apprendre un travail très concret aussi c'est que quand t'es dans un lycée professionnel tu vas avoir un travail hyper concret alors que moi je suis artiste c'était aussi intéressant à questionner ce rapport au travail parce que moi même j'aimerais pas apprendre un travail sérieux quoi et d'ailleurs par rapport justement au métier d'artiste à un moment une question que vous pose un des élèves qui dit mais à quoi ça sert parce que vous allez être amené à donner des cours de dessin on va l'évoquer mais il y a cette question là et moi j'ai fait des ateliers d'écriture en collège et en lycée et effectivement cette question mais à quoi ça sert il y a le à quoi ça sert mais il y a aussi des élèves qui avaient un profil hyper qui étaient hyper créatifs quoi et au final c'est toujours des questions de milieu social en fait ces élèves ils auraient très bien pu être faire des études artistiques je sais pas devenir rappeur artiste enfin je les sentais pas surtout si ils mettent sur leur fiche de renseignement ils mettent qu'est-ce que vous aimez c'est le sport la musique et les arts plastiques et vos personnages disent mais en fait c'est tous des artistes en fait ils sont hyper créatifs ouais c'est ça mais il y a un espèce de truc un peu de fatalisme aussi dans ce livre où ces élèves finalement ils ont pas trop le choix moi j'ai eu le choix parce que j'ai conscience de mes privilèges mes parents ils m'ont payé enfin je l'ai d'une classe moyenne mais mes parents ils m'ont quand même payé mes études j'ai toujours été suivi dans mes devoirs j'ai eu la possibilité en fait de devenir entre guillemets artiste même si je gagne pas des milliers des cents mais j'ai eu cette possibilité alors que ces élèves qui ont un profil hyper intéressant n'ont pas cette possibilité et ça aussi j'avais envie de faire un livre un peu fataliste mais comme le monde l'est finalement et d'ailleurs votre personnage le dit que d'un seul coup mes grands principes sur la pédagogie ne marchent pas c'est à dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un idéal de l'ordre d'une volonté de transmission et qui confrontait à la réalité effectivement il y a toujours des choses qui passent des élèves qui sont réceptifs mais forcément la réalité est beaucoup plus complexe que des grands principes d'humanisme en fait la théorie la pratique c'est pas la même chose moi j'avais des je me suis dit pour une fois je vais faire un job pas trop pas trop bête où je vais pouvoir aider des élèves parce que le principe c'est quand même de faire des cours de soutien quoi mais je me suis vite rendu compte des limites parce que moi je me suis dit au départ bon je suis pas chiant je suis plutôt sympa ça va bien se passer mais en fait non l'adolescence c'est chaotique quoi même moi qui avais l'impression d'être d'être plutôt à l'aise j'ai pris des trucs c'est hyper compliqué mais c'est aussi ça que je voulais montrer c'est l'adolescence le côté à la fois tragique parce qu'il y a des situations complètement dingues et le côté comique parce que en fait les élèves ils sont quand même marrants même quand quand ils se foutent de ma gueule en fait ce que j'aimais bien c'est qu'ils cherchaient toujours une espèce de limite avec moi ou quand on faisait des dessins quand on faisait des ateliers de dessins ils se dessinaient avec un zizi à la place du nez ou des choses comme ça et comme si moi en tant qu'adulte je voyais pas ça alors que moi aussi j'ai eu le rage moi aussi j'ai dessiné des zizi partout et j'aimais bien ce rapport un peu ils y cherchent constamment la limite et après je leur dis mais pourquoi le nez il est comme ça et puis d'un coup ils sont hyper sérieux ils ont un peu honte de ce qu'ils ont fait je trouve qu'il y avait un jeu un peu marrant avec le fait de ne pas assumer totalement la démarche de faire des trucs régressifs et forcément il y a des personnages vraiment c'est à dire qu'il y a des fois des groupes d'élèves mais il y a aussi des personnages qui reviennent plusieurs fois comment est-ce que vous avez transformé certains de ces élèves en personnages parce que c'est important c'est malgré tout vous racontez une histoire c'est important que certains personnages soient plus particulièrement identifiés je pense à la taupe je pense à Murat je pense à cette jeune fille malvoyante qui vous demande de faire des recherches complotistes sur internet et qui après vous demande s'il y a le livre d'Éric Zemmour qui existe en braille et si on peut le commander pour le CDI comment est-ce que vous avez imaginé ces personnages j'ai beaucoup d'imagination mais il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer le livre de Zemmour en braille je n'y aurais jamais pensé du coup il y a des choses qui sont servies sur un plateau il suffit juste de déceler la potentialité de cette scène et sinon la création de personnages j'avais beaucoup d'élèves du coup j'ai essayé de m'attacher un peu entre guillemets des archétypes il y a l'élève un peu méchant mais pas que en fait j'aime bien les personnages en plusieurs dimensions il y a un élève très méchant et à la fin d'un coup il y a une petite un onze d'espoir une onze d'espoir de gentillesse et j'aime bien aussi les personnages un peu à côté de la plaque par exemple Mourat qui est clairement qui n'a pas trop d'amis et du coup qui vient vers nous les adultes et qui nous dit salut collègues j'aime bien les élèves un peu à la marge parce que l'adolescence c'est quelque chose d'assez violent et en fait on voit très vite on voit très vite les gens isolés les gens cools et ouais j'ai essayé d'avoir des personnages qu'on peut définir mais en plusieurs dimensions à chaque fois complètement et comment est-ce que vous avez travaillé le traitement graphique puisque il y a donc le récit il y a l'usage de la trame on y reviendra peut-être l'usage de la couleur aussi qui sert vraiment la narration et il y a justement tous ces passages où c'est davantage l'histoire des élèves ou bien des moments de travail avec les élèves qui est traité dans un format qui relève davantage du strip et où on est dans une bichromie comment est-ce que vous avez imaginé l'album d'un point de vue vraiment graphique moi je suis assez influencé par la bande dessinée américaine et je pense que j'ai un dessin assez froid et moche peut-être mais je n'aurais pas dit comme ça je voulais le dire comme ça mais je n'aime pas trop dessiner des belles choses ce n'est pas trop ma vision du monde je trouve que le monde j'aime bien dessiner les doigts qui curent le nez les doigts qui curent le nez les murs cassés enfin les décors j'ai grandi à la campagne j'ai quand même vu pas mal d'endroits un peu déserts et abandonnés et je pense que ça m'a beaucoup marqué et du coup je n'aime pas trop dessiner des belles choses je préfère montrer des images un peu un peu plus je ne sais pas comment dire mais une humanité un peu plus sale je ne sais pas trop si c'est le bon terme mais ensuite juste une parenthèse mais sur le dessin en lui-même j'ai eu l'impression bien évidemment on reconnait totalement votre style par rapport aux albums précédents mais il y a quelque chose aussi de plus géométrique j'ai l'impression de plus maîtrisé au sens de d'avoir quelque chose peut-être de moins lâché dans le trait mais qui en même temps pose extrêmement bien chaque décor chaque personnage j'ai le sentiment qu'à la fois on vous reconnait totalement et en même temps j'ai l'impression qu'il y a une nette évolution dans le dessin déjà en lui-même on parlera de la trame et des couleurs mais dans le dessin en lui-même est-ce que vous avez cette impression aussi ? ouais ouais je pense que je suis plus au clair avec ce que j'ai envie de faire mon premier album j'avais jamais fait de bande dessinée avant aussi j'avais fait trois pages un jour dans ma vie et je suis passé de trois pages à 160 pages donc en fait je ne savais pas faire de bande dessinée alors j'ai pris un espèce de stylo pinceau que je n'avais jamais utilisé et j'ai essayé de survivre avec ça mais c'est ce qui fait les qualités et les défauts d'un premier album et là ouais je suis plus dans quelque chose de géométrique avec des règles ce qui marchait bien pour le lycée parce que j'ai beaucoup dessiné de gris les grillages autour du lycée essayer d'amplifier un peu le côté carcéral d'un lycée tout simplement parce qu'on est enfermé moi je suis moi-même enfermé dans le CDI c'est une espèce d'énorme prison et le côté pour les couleurs j'ai j'ai des passages oui en fait en fonction des saisons parce que le lycée on commence en automne donc couleur automnale orange bleu on arrive en hiver des couleurs un peu plus sombres après printemps été l'été où c'est très très chaud c'était important pour moi de faire comme ça parce que justement les périodes scolaires c'est hyper marqué par les saisons donc on commence les vacances les vacances et en fait les élèves eux aussi changent quand on les a au tout début c'est pas hyper clair dans le livre on va pas se dire ils ont vraiment beaucoup changé mais j'ai quand même des micro changements il y en a je leur ai rajouté un peu de barbe des choses comme ça c'est des choses qui sont pas trop qui sont semi-perceptibles mais c'était quand même important pour moi d'avoir une espèce d'évolution physique des élèves aussi parce que d'une vacance à l'autre d'un coup ils ont pris 10 cm ils ont mué du coup c'est surtout un changement en fonction des saisons parce que c'est vraiment très marquant quand on est élève ou quand on est prof ou assistant pédagogique et qu'est-ce qu'apporte l'usage de la trame qui fonctionne hyper bien vraiment à quel moment est-ce que c'est arrivé est-ce que c'était au moment de la mise en couleur ou est-ce que voilà pourquoi est-ce que vous avez fait vous avez eu recours à ça j'ai toujours mis des ombres sur mes dans mes livres parce que j'ai un dessin assez plat et en fait le fait de mettre des ombres ça rajoute tout de suite du volume et les trames c'est venu parce que je lis les trames c'est comme c'est des petits points oui c'est les successions de petits points c'était pour se rapprocher un peu comme ma couleur est numérique j'avais envie de me rapprocher d'un truc un peu plus plastique parce que les trames c'est un vieux procédé qui a été utilisé plein de fois j'ai lis pas mal de manga aussi et c'est vrai que pour faire des espèces de grilles optiques en fait ça permet d'avoir des superpositions de trames ça permet d'avoir des teintes en gardant une palette donc ça me faisait des espèces de jeux de couleurs que je trouvais intéressants et qui rajoutaient beaucoup de volume à ce que je faisais notamment en été par exemple où j'ai mis beaucoup de jaune et de rouge et le léger décalage de trames ça me permettait d'avoir un orange et une couleur supplémentaire à ma palette et sur ce que je disais des histoires des élèves c'est vrai qu'il y a le sentiment et encore une fois ça fonctionne vraiment hyper bien c'est qu'il y a l'histoire principale justement avec ce temps qui passe et avec votre personnage dans ce CDI et que les moments passaient vraiment avec les élèves qui sont en bicromie et qui sont dans un rythme différent aussi de l'histoire principale avec plein de guillemets principale parce que toutes ces histoires font partie de l'histoire elle-même mais vraiment ça fait comme des incises comme des moments vraiment posés avec les élèves et je me demandais en lisant si c'était des passages que vous avez aussi pensés individuellement c'est à dire c'est comme si d'un seul coup on avait une pause dans le temps et qu'on passait un moment avec eux et je trouve que ce procédé fait que il y a un rythme dans ce livre alors même que ça se passe toujours au CD et qu'il pourrait y avoir une monotonie qui n'est absolument pas présente dans ce livre ouais ouais ça permettait vraiment de couper donc ces moments vraiment en monochrome quasiment ou en bicromie encore une fois moi j'ai aussi une culture j'ai lu beaucoup de strips dans ma vie et j'adore ça et c'était vraiment ouais c'est juste avoir des bandes comme ça d'avoir un moment un peu à part où c'est vraiment le moment où on bosse ensemble en fait et d'avoir vraiment des petites scénettes d'avoir un travail très court de scénettes et effectivement ça a coupé un peu le côté monotone parce que c'est un album où il n'y a pas énormément d'action quoi enfin moi je suis très pas énormément d'action mais en même temps il y a vraiment un vrai rythme en fait il y a quelque chose il y a une tension on va y revenir avec des moments justement où c'est particulièrement tendu mais il y a vraiment quelque chose qui est ouais d'un vrai rythme qui fait qu'alors même qu'encore une fois ça se passe dans un CDI tout le temps il n'y a pas un seul moment où justement on ressent de monotonie je suis très attaché au rythme parce qu'effectivement moi je ne fais pas du tout des BD d'aventure et d'action avec des trucs de dingue j'adore les plans fixes par exemple parce que je trouve que c'est assez chiant à dessiner les plans fixes parce qu'on dessine constamment les mêmes cases quasiment mais c'est vraiment ce que j'avais envie de faire en termes de rythme d'avoir des moments où en fait on s'ennuie ensemble où on est dans un CDI et il n'y a personne et en fait il n'y a pas de raison de cadrer avec des plans très dynamiques en fait j'étais très attaché à ça et en termes de rythme je relis constamment moi depuis le début quasiment j'ai dû le lire au moins 200 fois cet album mais je suis très attaché au rythme quand on tourne les pages comment l'histoire évolue donc dès que je rajoute des pages je recommence à chaque fois la lecture du début pour justement garder ce rythme et d'avoir des moments un peu plus creux et ces moments avec écrit au travail où ça va plus vite et après on redescend et ça ça passe forcément par le dessin et par le découpage est-ce que vous avez une phase d'écriture où il n'y a pas de dessin ou est-ce que ça vient directement avec du découpage de l'image parce que quand je vous entends j'ai du coup le sentiment que les scènes vous les dessinez immédiatement et que ce travail finalement après de resserrer les vis quelque part de se dire comment est-ce que se fait l'enchaînement comment est-ce qu'on tient un certain rythme c'est de l'agencement qui peut ne passer que par le dessin ouais ouais c'est j'écris j'écris pas du tout les dialogues en fait je suis en train de changer un peu de manière de travailler mais là c'était vraiment en fait je fais directement du storyboard je me lance directement dans le dessin et j'avance au fur et à mesure mais je jette énormément de énormément de scènes souvent je fais une scène ou deux et je dors la nuit et le lendemain j'ai comme une espèce d'épiphanie où je me dis soit c'est trop court ou soit c'est trop long et je découpe en fait et le storyboard je le fais pas à l'ordi j'aimerais bien avoir j'ai ce fantasme là de travailler sur un ordi parce que ça m'éviterait de gaspiller tout ce papier mais en fait j'arrive pas parce que j'ai besoin d'avoir les pages j'ai besoin d'avoir les pages devant moi et j'ai besoin de mettre des coups de ciseau de coller de scotcher d'avoir un document de travail vraiment palpable en fait et c'est ouais c'est comme ça que j'avance en fait et je parlais de tension il y a un vrai jeu aussi avec les codes de la bande dessinée je pense par exemple à un moment où c'est avec les troisièmes justement les troisièmes qui sont plutôt durs avec vous et je me souviens plus exactement mais vous leur demandez de réfléchir à une ville et il y a d'un seul coup un énorme moment de tension et il y a cette double page où on va retrouver les lettres du mot travailler et avec de la tension qui monte et les lettres qui vont comme se briser à la fin et je me suis dit il y a quelque chose à la fois de l'ordre d'une fluidité extrême qui est travaillée et de rythme et en même temps vous avez réussi à intégrer dans ce récit là des vrais jeux avec vraiment les codes de la bande dessinée et cette double page je trouve qu'il y a vraiment une super invention au niveau de la tension et de comment rendre palpable une tension d'élèves juste autour d'une table en réalité c'est gentil déjà mais je suis assez attaché au travail de typographie en bande dessinée c'est pour ça qu'il y a pas mal de titres ce fameux panneau au travail après chaque qui est avant les strips que je fais et là effectivement cette double page où il y a écrit au travail en grand il y a aussi un espèce de travail entre les lettres j'ai pas mis les mêmes espacements à chaque fois donc en fait l'idée c'était d'aller de plus en plus vite de plus en plus vite et d'intégrer la typographie dedans et qu'est-ce que je disais oui je suis très attaché en fait à la culture en bande dessinée il y a des auteurs de bande dessinée qui n'en lisent pas ou très peu et qui sont plus attachés au cinéma par exemple moi j'ai quand même j'ai quand même je pense une vraie culture en bande dessinée avec les codes de la BD je trouve que ça a une potentialité énorme et c'est vraiment un héritage que j'ai envie de mettre dans ce que je produis même si je suis aussi influencé par le cinéma mais peut-être un peu un peu moins que d'autres auteurs ris mais c'est ça qui est génial c'est d'explorer justement les potentialités de la bande dessinée et c'est aussi le cas à un autre endroit où vous accompagnez votre personnage accompagne un élève chez le CPE et forcément on sait ce qui s'est passé pour qu'il aille chez le CPE et plutôt que de répéter les choses qui arriveraient dans la réalité on répète on va voir une première personne en disant ce qui s'est passé puis on l'amène au CPE et on lui répète ce qui s'est passé vous utilisez des bulles dans lesquelles vous mettez trois petits points et vous jouez là à fond ce qu'il y a partout mais là en particulier sur les gestes des personnages les réactions pour qu'on comprenne justement et pareil dans quelque chose qui va assez vite dans le rythme qui permet justement de ne pas perdre le temps avec des dialogues là où il n'y en a pas besoin puisqu'on sait ce qui se passe et là aussi j'ai senti de l'amusement justement encore une fois avec ce que peut la bande dessinée alors c'était une scène effectivement que j'ai tout de suite pensé comme ça parce que je n'avais pas envie d'être en fait c'est une scène qu'on est censé comprendre en lisant ce qui se passe avant et je n'avais pas envie de répéter c'est le passage du coup chez la CPE je n'avais pas envie de répéter l'élève il a fait ça il a fait ça je trouvais ça plus puissant en fait complètement d'avoir un côté entre guillemets mais muet et juste avec là aussi des signaux je ne sais pas comment on dit qui sont très compréhensibles en BD donc des bulles d'énervement des bulles de trois petits points ou juste un cadrage sur une tête et en fait l'effet est beaucoup plus fort que si j'avais si j'avais été hyper factuel en répétant exactement il s'est passé ça il s'est passé ça et ça aussi oui la bande dessinée ça nous permet de faire des jeux comme ça qui sont hyper intéressants et je le disais tout à l'heure à un moment votre personnage donne des cours de dessin il devient artiste à trois quarts temps puisqu'il peut aussi au lycée donner des cours de dessin ou pratiquer son art c'est des cours de dessin qui sont donnés à des élèves assistants polyvalents et vous demandez aux élèves votre personnage demande aux élèves de se dessiner en disant bien il faut que ce soit très imagé ça peut être complètement quelqu'un qui aime beaucoup faire la sieste par exemple peut se dessiner avec une tête de chat ou des attributs d'un animal et vous expliquer pourquoi vous vous représentez toujours en blanc comment est-ce que vous avez trouvé cette façon de vous représenter qui est présente dès le premier album donc dès les études et qu'est-ce que ça a de particulier justement de se mettre en scène et encore une fois dans plusieurs albums donc après il faut être à l'aise avec soi-même en tant que personnage ouais ouais j'en ai un peu marre de me dessiner on va dire c'est hyper auto-centré de se dessiner tout le temps et effectivement après ça reste un personnage dans mon premier album encore une fois je savais je ne vais pas dire que je ne savais pas dessiner mais je n'étais pas hyper à l'aise non plus et comme c'était ça se passait dans un supermarché Leclerc j'avais un t-shirt Leclerc blanc j'étais un peu j'étais un peu habillé en blanc et j'ai commencé à dessiner mon personnage alors je ne savais pas trop quoi faire au niveau de mes cheveux bon là je ne suis pas séché le coiffeur aujourd'hui mais il m'arrive d'avoir une coupe de cheveux pas possible et graphiquement j'avais envie de faire quelque chose de très simple parce que je me suis dit je vais me dessiner tout le temps si je commence à faire un truc complexe je n'ai pas les épaules pour ça et du coup j'ai fait un espèce de truc pour les cheveux j'ai fait deux yeux un nez je ne suis même pas sûr d'avoir fait une bouche sur le premier je crois que je n'ai pas mis une bouche et en fait j'avais un personnage un peu simple et à la fois candide parce que dans mon premier album je me plaçais vraiment en tant qu'observateur en fait ce qui est intéressant ce n'était pas pas tant ma vie c'était plutôt la vie des gens la vie des gens dans un supermarché le microcosme un peu et du coup je me suis mis beaucoup en retrait et avec oui plutôt des grands yeux pour être observateur et en fait le fait de se dessiner en blanc c'est à la fois une manière d'être d'être un peu éloigné de ne pas être dans la scène comme un fantôme un peu et en même temps d'être très visible parce qu'on est en blanc et tous les autres sont ton couleur donc c'est à la fois un effacement et à la fois une mise en avant qui m'intéressait après au fil des albums moi-même j'ai grandi donc j'ai commencé à donner un peu plus de matière un peu à ce personnage j'ai mis une bouche je me suis mis des habits de couleurs après je me suis mis une vieille moustache comme un peu là aujourd'hui et au final plus j'avance dans les albums et plus je me livre aussi je suis un peu moins candide un peu plus déprimé je sais pas et en tout cas je donne plus de choses personnelles qu'avant avant j'étais un peu coincé un peu mais en même temps plus jeune et plus timide donc mon personnage il a évolué en même temps que moi c'est beau ce que je dis et pour vos albums vous partez d'expériences personnelles de choses que vous avez vécues est-ce qu'il y a et vous dites j'en ai un petit peu marre de me dessiner est-ce qu'il y a la crainte à un moment je pense à ça parce que dans le roman de Carole Fiv qui a été publié en début d'année le personnage principal est une romancière qui arrive à ce moment là où elle a publié cinq romans je crois et où elle se dit mince j'ai l'impression d'avoir épuisé tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie qui pouvait donner de la matière à de la fiction est-ce que il y a cette crainte là ou est-ce que parce que justement il s'agit d'observation aussi il s'agit de regarder le monde autour est-ce que vous vous dites de toute façon il y a toujours mille choses à raconter dans ce qui nous entoure est-ce que vous vous posez cette question justement de vous en tant que personnage et de se dire à un moment il va falloir que j'abandonne ce personnage et raconter d'autres histoires d'autres personnages ouais bien sûr je perçois entre guillemets les limites de ça mais c'était surtout en fait me dessiner c'était un prétexte pour raconter les autres et effectivement le travail c'est quelque chose qui revient dans ma production questionner un peu ce que c'est le travail j'ai parlé de mon club de foot parce que je voulais parler de la campagne en fait je voulais parler de là où j'ai grandi de ce que je connais d'un sujet que j'avais l'impression de maîtriser je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes dans ses portraits mon album sur le foot il parle très peu de foot en fait il y a une scène de quatre pages avec du foot parce que vraiment il fallait que j'en mette quand même mais ce qui m'intéresse c'est vraiment les gens en fait et pour mon troisième album j'ai parlé d'une d'une peine de coeur c'était au final j'ai gagné de l'argent grâce à cette rupture du coup je la remercie est-ce qu'elle perçoit des droits ? comment elle perçoit des droits ? non pas du tout il ne manquerait plus que ça et oui du coup j'ai quand même j'ai quand même épuisé beaucoup de sujets maintenant je suis très amoureux j'ai arrêté de travailler enfin à part la bande dessinée du coup tout va bien dans ma vie j'ai plus grand chose à raconter je crois pour l'instant et j'ai pas envie d'être dans la caricature de la personne qui raconte qui n'a plus rien à raconter je suis trop jeune pour ça je crois du coup là j'ai plutôt des envies de fiction avec des personnages inventés j'étais pas du tout attiré par ça avant et là le fait d'avoir fait ces quatre albums où j'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de choses que j'avais envie de dire ça m'a un peu débloqué des envies et maintenant c'est vrai que je suis vachement attiré par la fiction mais tout en gardant quand même des thématiques j'aime bien les choses qui se passent un peu à la campagne avec des personnages même si je fais de la fiction je pense que je reste quand même un peu dans des thèmes qui me sont chers à un moment dans la bande dessinée votre personnage dit à un élève viens on va faire les artistes et il lui dit regardez le monde il faut regarder le monde autour pour en tirer des trucs il dit on est un petit peu comme des pêcheurs on va à la pêche aux images est-ce que justement vous disiez quand je travaillais je ne prenais pas de notes au fur et à mesure parce que je n'y pensais même pas ce n'était pas le sujet est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui justement se baladent carnet à la main et croquent des choses de la vie justement est-ce que l'observation est liée à l'acte de dessiner ou bien est-ce que c'est juste justement être hyper attentif à tout ce qui se passe en disant on est poreux et après forcément quand on écrit on a besoin de cette porosité parce qu'on a besoin de connaître différentes personnes différentes vies qu'on découvre à travers l'observation en fait ouais l'observation c'est 80% de mon travail je pense je trouve que le monde est fou et que du coup il y a des idées je ne sais pas moi je ne passe pas une journée sans me dire il ne se passe pas un truc une dinguerie les gens ils sont fous là je suis arrivé à Paris les gens ils klaxonnent ils sont cinglés j'ai l'impression d'avoir déjà emmagasiné il y a des émotions qui passent il y a des choses et oui effectivement moi j'observe si j'ai un carnet de temps en temps j'écris des trucs où je dessine mais je ne suis pas non plus je ne suis pas un dessinateur compulsif de carnet j'aime bien dessiner en vacances un peu des paysages un peu de manière un peu dilettante comme ça mais non j'observe j'observe énormément et j'écris beaucoup mais quand je suis sur mon bureau prise de notes je pense que j'ai plutôt une bonne mémoire je suis assez vite marqué par des choses et comme je suis un être assez obsessionnel j'oublie pas trop les choses du coup j'ai pas tant ce besoin de noter non plus je garde beaucoup les choses en tête vous parlez de votre bureau vous travaillez en atelier en quoi est-ce que c'est important pour vous d'être justement avec d'autres artistes de peut-être montrer aussi ce sur quoi vous travaillez d'être nourri aussi par les échanges et les réflexions des autres à propos de leurs propres albums qui peuvent rejoindre des interrogations que vous vous posez vous-même à propos d'un travail en cours ou d'un travail futur en quoi c'est précieux pour vous d'être en atelier ça fait quelques depuis 2019 que je suis en atelier c'est vrai qu'avant j'avais je travaillais dans ma chambre c'était pas hyper à côté de mon lit il faut jamais travailler à côté de son lit c'est une très mauvaise idée et j'avais du mal en fait à m'arrêter parce que quand on bosse chez soi je sais pas ça doit peut-être être mon éducation judéo-chrétienne mais j'ai eu du mal à savoir quand m'arrêter de travailler quand on est indépendant on peut travailler jusqu'à n'importe quelle heure et c'est pas forcément très sain en rythme de vie et l'atelier ça m'a vraiment je me fais plutôt des horaires de bureau maintenant et je crois que ça me va et effectivement de travailler avec des gens qui créent de pas être seul en fait parce que c'est un métier très solitaire la bande dessinée et de voir des projets qui avancent de discuter c'est hyper important et c'est très stimulant surtout que je suis en atelier avec des gens très doués et du coup c'est un espèce de cercle vertueux je pense est-ce que vous montrez ce que vous faites justement parce que vous dites j'ai contacté les éditions Sarbacane quand j'en étais à 200 pages est-ce que vous faites lire ce que vous faites en temps réel ou à un moment donné quand vous êtes suffisamment avancé ou quand vous avez des doutes ou quand parce que forcément vous le dites c'est un travail solitaire j'imagine qu'à un moment on a du mal à avoir du recul vous dites je lis je relis le rythme à un moment quand on connait par coeur ce qu'on raconte savoir juger si c'est efficace ou pas on peut un petit peu perdre son fil à plomb ben cet album je l'ai montré ouais à une personne je suis pas trop maintenant ça va mieux je crois mais au début j'avais du mal à montrer parce que j'avais eu des expériences où j'avais montré à mes copines à l'époque et je suis pas sûr je comprends pas et je le prends hyper personnellement comme je suis quelqu'un d'assez borné et du coup j'ai eu du mal pendant très longtemps à montrer mon travail parce que c'est quelque chose de très personnel et parfois avoir un retour un peu enfin comme là on est tous auteurs auteuristes du coup on prend des pincettes parce qu'on est tous un peu sensibles quoi mais je montre de plus en plus mais c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi mais dans mon travail je suis quand même assez rigoureux dans la relecture parfois ça prend du temps mais j'arrive quand même à avoir du recul je pense sur ce que je fais comme je le lis beaucoup s'il y a un passage parfois ça prend du temps un moment je me dis ok peut-être que ce passage il est il est pas très bien et je prends du temps à me convaincre mais à force de le relire je crois qu'un moment je comprends que c'est pas bien et ça me l'a fait sur cet album moi il y a un moment où je le relisais je le relisais j'essayais de me convaincre que c'était bien mais en fait j'ai craqué j'ai gagné le combat face à moi-même comme quand on se bat contre son son double maléfique et j'ai gagné ce combat et j'ai compris que j'ai repris j'ai repris ce projet en fait quasiment du début j'avais écrit qu'est-ce qui continuait pas ? le début le début était pas on rentrait pas on rentrait pas bien dedans je crois et en fait j'avais quasiment tout mais pas de la bonne manière donc j'ai fait j'ai repris je pensais j'avais écrit 70 pages c'était pendant le Covid en plus j'avais vachement le temps de faire ça et j'ai repris tout et je sais pas tout était plus clair je sais pas trop comment expliquer je pense qu'il faut beaucoup dormir ça aide à non il y a un vrai truc dans le sommeil je pense qu'on réfléchit dans le sommeil je sais pas ce qui se passe mais tout est plus clair il y a un truc hyper magique je sais pas scientifiquement ce qui se passe mais le temps est salvateur il faut dormir vous disiez je fais partie des autrices et des auteurs qui lisent beaucoup et qui aiment lire de la bande dessinée et qui aiment jouer avec les codes de la bande dessinée forcément c'est une question toujours piégeuse parce qu'après on se dit mince c'est tel artiste que j'aurais voulu citer mais sans être exhaustif est-ce qu'il y a des autrices des auteurs qui aujourd'hui vous influencent en tant qu'artistes vous influencent pas de manière directe mais dont vous vous dites ah bah tiens il y a vraiment une maîtrise de ce qu'est la bande dessinée cette personne réussit à m'emporter vraiment ouais bah comme je le disais je suis très sensible à la bande dessinée américaine par exemple le travail de Derf Bagderf je trouve ça graphiquement remarquable ce qu'il raconte c'est super j'adore Daniel Close je trouve que c'est c'est juste brillant en termes de dessin j'adore le travail de Joe Daly Daly je sais pas comment on dit je trouve que chaque page c'est c'est il y a une vraie maîtrise de de l'image plus que du scénario vraiment là en termes d'image je trouve ça vraiment dingue et après j'ai aussi j'ai aussi une j'ai lu beaucoup de de BD entre guillemets drôles quoi j'ai eu un choc esthétique très fort avec Pierre Lapolis quand j'étais au Beaux-Arts j'ai découvert ça et je me suis dit c'est donc ça l'humour et ouais du coup j'ai lu beaucoup de strips et de choses je sais pas Anou Cricard des choses très absurdes mais qui nourrissent quand même mon travail même si là dans ce que j'ai proposé comme album c'est pas de il y a rien d'absurde quoi c'est très dans le réel quoi mais je en termes d'histoire ouais donc plutôt Darf Bagd, Darf Daniel Claus et en termes d'humour en France il y a plein de trucs très marrants quoi je vois qu'il est déjà presque temps de nous quitter est-ce que certaines ou certains ont des questions pour Timothée pas de questions merci beaucoup merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir si une question sur le gong j'ai pas eu l'occasion en fait j'ai bossé deux ans et j'ai mis deux ans à faire ce livre donc en fait il n'y a plus personne quand bien même si je je retourne dans ce dans ce lycée en fait les étudiants que j'ai eu ils ne sont plus là je suis retourné plusieurs fois dans ce lycée pour faire des ils étaient au courant que je faisais ça j'ai fait des ateliers d'écriture et des choses comme ça mais j'ai pas eu de retour j'ai pas eu des retours d'élèves que j'ai eu parce qu'ils sont disséminés dans la nature quoi et après comme je l'expliquais tout à l'heure il y a quand même des c'est quand même assez de la création de personnages quoi donc il y a des élèves qui se rapprochent assez fortement et d'autres qui sont la combinaison de de plusieurs élèves donc ça reste de l'autofiction donc de l'écriture donc est-ce que ces élèves vont se reconnaître exactement c'est une question ouverte alors j'ai je suis en train d'écrire j'ai signé avec personne quelque chose pour l'instant là toi d'en être à 300 pages non mais on rigole mais ça fait déjà un moment que je suis dessus parce que j'ai directement enchaîné quand j'ai rendu les pages c'est mon côté de droite peut-être à écrire c'est plutôt une bande dessinée ça se trouve ça ne verra jamais le jour mais je vais quand même c'est plutôt de la bande dessinée de genre j'écris un polar mais un polar humoristique quoi donc je lis pas mal d'Agatha Christie et ce côté un peu à l'anglaise d'un d'une histoire somme toute assez classique d'un meurtre mais avec des personnages un peu fous quoi ça donne envie j'espère une fois que le storyboard est validé alors moi je pense que j'arrive à faire un ancrage de pages une page et demie peut-être par jour donc sur 246 pages ça fait quand même ça fait beaucoup de jours quoi je vais pas faire le calcul non non moi comme je le disais je me fais vraiment des horaires de bureau quoi donc après je me lève pas je suis pas hyper matinale donc ma morning routine c'est un petit café après je vais à l'atelier j'y suis entre 9h30 et 10h quoi et après je bosse jusqu'à midi et demi je fais une petite pause et je bosse ouais en vrai au-delà de au-delà de 5h de dessin je pense où ça commence à je commence à avoir mal au dos quoi il y a des vrais des vraies contraintes physiques en fait donc parfois je me dis ça sert à rien de forcer si j'arrive à faire une page et demie deux pages par jour il y a des jours où j'en fais plus parce que les pages sont plus faciles à dessiner mais j'essaye d'avoir quand même une rigueur et je suis à l'atelier du lundi au vendredi comme un bon fonctionnaire merci